Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho. Cette semaine je reçois Xavier Niel qui a décroché la première place du classement des 50 français les plus influents dans le monde du magazine Vanity Fair. 9e fortune de France, créateur de Free, l'un des premiers business angels français, fondateur de la station F et de l'école 42, investisseur dans plusieurs médias dont le monde et l'Obs. Bonjour Xavier Niel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes l'homme le plus influent du monde pour Vanity Fair, qu'est-ce que ça vous fait ? Ils sont très gentils, nos camarades de chez Vanity Fair, je pense qu'ils ont mis un certain nombre de portraits en avant, une cinquantaine de personnes qui ont un petit peu... Ça vous touche ? Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à l'égo, on est assez pire d'avoir gagné quelque chose donc c'est une forme de prix. Mais je pense que ce qu'ils mettent c'est des profils différents en avant et je suis ravi d'être premier mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont au moins ou qui méritent autant cette place que moi. Vous avez dit que vous vous êtes fait tout seul un jour, c'est vrai ? Je ne sais pas si... alors j'étais déjà très présomptueux mais je suis né dans une famille normale de banlieue parisienne dans une ville qui s'appelle Créteil. Et puis ensuite j'ai eu la chance en partant avec pas grand chose, avec 1000 francs, d'avoir un parcours parfois chaotique mais qui au bout me permet de faire des choses qui m'intéressent aujourd'hui. Autodidacte vous diriez ? Autodidacte, j'ai quitté l'école très tôt à 18 ans. La Freebox c'est le fruit d'une vision ? C'est ça le grand moment de votre vie professionnelle ? Ça fait partie des choses mises en avant dans cet article mais en fait l'idée c'était simple, c'est de dire Internet on ne va pas s'en servir, c'est juste des tuyaux pour passer des informations. Donc il va falloir passer autre chose et un peu comme si on avait inventé l'électricité mais qu'on ne savait pas quoi faire avec l'électricité. Et à ce moment-là notre idée c'était de se dire il faut créer le produit qu'on va brancher au bout de ce tuyau qui est Internet et donc délivrer de la voix et de la télévision. Donc c'était disruptif finalement cette Freebox, vous avez piraté le système à ce moment-là ? C'était assez compliqué parce qu'on ne s'attendait pas à ce que sur une simple ligne de téléphone qu'on peut avoir chez soi on puisse faire passer de la télévision. Donc ça apporte quelque chose de différent, ça amène pour pas très cher à tous les foyers la possibilité d'avoir un nombre illimité de chaînes de télévision. Donc c'est quelque chose qui change un peu l'écosystème à un moment où on avait six chaînes de télévision. Ça a changé également l'univers des télécoms, ça a changé l'univers de la télévision. Ça a permis le replay, c'est-à-dire de regarder non plus toujours en direct des émissions, c'est-à-dire la possibilité de vous regarder pas le vendredi après-midi à l'heure de Paris mais pouvoir le regarder à tout moment. Mais comment y avez-vous pensé, comment avez-vous eu l'idée de cette Freebox ? Je sais qu'on est censé être deux à être les pères, après c'est un travail d'équipe et on est plusieurs à avoir cette idée en se disant il faut qu'on amène quelque chose sur le studio et la vidéo c'est quelque chose de naturel. Et YouTube se met à exister quatre ans plus tard sur un peu la même idée, le même constat. En tout cas vous étiez tout de même parmi les premiers et ça a entraîné effectivement une espèce de révolution au sein des télécoms. Alors évidemment gros succès, vous êtes devenu un business angel depuis, un investisseur dans les start-up, vous avez financé à titre privé à Paris à la fois Station F, une sorte de campus pour les start-up. Et puis vous avez également financé l'école 42 qui forme des développeurs. Vous avez déboursé 250 millions d'euros, c'est ça pour Station F, inauguré par Emmanuel Macron en juin dernier. Alors pourquoi vouloir mettre ensemble toutes ces start-up ? En fait c'est l'idée, il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte, c'est que la France est devenue un des premiers écosystèmes mondial et Paris notamment un des premiers écosystèmes pour les start-up. C'est-à-dire que le premier c'est la Silicon Valley, on n'a pas de doute. Le deuxième c'est peut-être New York et je pense que le troisième est devenu Paris. Et Paris donc est la ville, la troisième ville au monde, la seule ville non-américaine dans laquelle on a un tel boom des start-up. On a une Angleterre qui stag, une Allemagne. Boom en nombre vous voulez dire, en flux ? En nombre, en montant d'investis par des investisseurs, en créativité et on a tout ça. Mais c'est une image qui n'est pas toujours vue, qui n'est pas toujours reconnue. Paris est un écosystème super, on a de nombreux écosystèmes locaux en province qui marchent bien, mais on avait besoin d'un lieu magique visible. Vous avez besoin d'un lieu magique, pourquoi un lieu magique ? Parce que vous avez 1000 start-up, 250 services pour les aider à se créer et vous poussez, vous suscitez des jeunes à aller créer ou à créer des start-up à cet endroit-là. Et l'idée, c'est de ne pas seulement prendre mes filles, c'est-à-dire issus d'un milieu social favorisé, c'est d'aller chercher des jeunes d'origine sociale complètement différente et de les amener à cet endroit-là pour qu'ils créent eux-mêmes des start-up. Mais alors comment les sélectionnez-vous finalement ces start-up ? En fait, ce n'est pas nous qui les sélectionnons, on a 25 programmes dans ce lieu. Par exemple, dans ce lieu, c'est la première fois que Facebook crée un incubateur dans le monde. Et le premier incubateur de Facebook et le seul incubateur de Facebook dans le monde, il est dans ce lieu qu'est Station F. Il y a une liste d'attente pour celles qui veulent venir ? On peut avoir la liste d'attente, nous on gère à peu près 200 start-up. Et bien à côté de ça, chacun de ces grandes sociétés qui gèrent un de ces programmes a sa propre liste d'attente. Donc en fait, on peut, pour aller dans ce lieu, appliquer, enfin candidater 25 fois, plus une fois chez nous, donc 26 fois. Et le fait d'être ensemble, c'est enrichissant pour chacune de ces start-up ? J'ai vu que vous aviez des programmes justement de coach, de coaching. En fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de trouver des jeunes d'origine sociale différente et de les mélanger avec des entrepreneurs classiques pour créer des nouveaux entrepreneurs et encore aller plus loin ? Ça, c'est votre objectif donc ? Oui. Et déjà, au bout de trois mois, vous avez cette impression ? C'est plein, donc ça, ça marche. Est-ce que c'est plein, mais c'est diversifié ? C'est plein, c'est insuffisamment diversifié. Donc on a lancé un programme qui s'appelle le Fighter Programme, où on va chercher, nous, de manière proactive, des jeunes différents, d'origine sociale un peu différente, pour les amener à cet endroit-là et créer quelque chose et créer cette émulation. Maintenant, ça marche pour une autre manière. On a 40% de femmes créatrices à StationF. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'en général, dans la tech, quand vous avez 5 à 10% de femmes, c'est le maximum. Là, on a 40% de femmes créatrices d'entreprises. Alors, le lieu est dirigé par une femme franco-américaine qui est venue habiter en France. Ça doit aider Roxane Varza. Et donc, ça doit aider vraiment cette chose-là. Donc ça, c'est le premier succès. Et on a 25% de startups non françaises. C'est-à-dire qu'on a des gens, par exemple, des startups sur le climat qui arrivent des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils se mettent, Trump dit le climat, bye bye, et Macron dit le climat, c'est important. Ils viennent se réfugier en France. Ils viennent se réfugier en France. Et on a la plaisir de les accueillir à StationF. Vous avez le Brexit. Vous avez des startups anglaises qui ont envie d'avoir une visibilité mondiale et pas d'être dans un pays qui est en train de s'isoler et qui viennent là. On a toujours l'impression que les startupers vont, au contraire, aller à la Silicon Valley, là où il y a un vrai esprit entrepreneurial, là où c'est la Silicon Valley. Et si vous vous mettez à la place d'un jeune, qu'est-ce qui vous fait ? Et vous n'êtes pas aux États-Unis et que vous avez une vision politique du monde. Est-ce que vous préférez aller dans un pays où Emmanuel Macron est votre président ou aller dans un pays où Donald Trump est votre président ? Et si vous voulez, quand vous voyez ça de Chine, on a énormément de startups chinoises à StationF. C'est-à-dire des jeunes qui se disent, globalement, peut-être que la France est un écosystème qui marche. Et si vous regardez dans ce lieu, on a, je vous l'ai dit, 250 services. Parmi ces services, on a la possibilité d'avoir un visa. Il y a eu un programme de visa créé par le gouvernement précédent qui permet d'avoir... Quel est le pays ? Alors, on a beaucoup de Chinois, on a beaucoup d'Indiens, on a pas mal d'Américains sur des startups climates, des Anglais, mais des gens qui viennent s'installer. Donc, ils choisiraient Paris, votre hub, plutôt que la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on a 250 startups qui sont venues à cet endroit-là, alors qu'en temps normal, peut-être qu'ils seraient restés dans leur pays, et qui vont aller aider cet écosystème. Parce que ce n'est pas que StationF, c'est tout l'écosystème qui marche très, très bien. Et StationF n'est qu'un des éléments de cet écosystème. Il est visible parce qu'il est gros, mais ce n'est qu'un des éléments de cet écosystème. Alors, vous avez toujours dit, d'ailleurs, que la France était attractive. Je vous cite, vous avez même dit que c'était un paradis fiscal. Pour les entrepreneurs. Oui, alors, en quoi est-ce un paradis fiscal pour les entrepreneurs ? Parce qu'à tous les niveaux... Par rapport aux Etats-Unis, par exemple. Eh bien, je vais vous donner des exemples concrets. Le premier exemple, c'est qu'aux Etats-Unis, vous êtes... Quand vous faites un combat de boxe, est-ce que vous voulez vous battre contre les plus forts ? Les plus forts, ils sont dans la Silicon Valley. Ici, on a parfois la seconde catégorie. On a des très bons, mais si on est très bons, il faut mieux être ici parce que la concurrence est plus faible. Mais ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que les salariés, ici, ils sont fidèles aux entreprises qui se créent. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, ce sont des chasseurs de primes. Les salariés passent leur temps à changer. Donc, la fidélité, ça a un prix ? Je ne sais pas si ça a un prix. C'est une chance pour un créateur de start-up de ne pas avoir des équipes qui bougent en permanence. Vous avez du financement qui n'existe comme nulle part ailleurs. Vous avez les financements privés. Vous avez énormément de gens qui privaient... Les business angels sont beaucoup moins importants en France que même en Angleterre. Ramenés à la taille du pays ou ramenés à la fortune du pays, non, on est beaucoup plus importants ici, en France, qu'aux Etats-Unis. Mais après, vous avez tous les éléments publics qui aident. Vous avez, par exemple, BPI qui investit énormément d'argent, qui investit dans des milliers de start-up chaque année. En France, dans quel pays au monde vous êtes payé pour créer votre start-up ? En France, vous pouvez continuer de toucher, de percevoir le chômage et de créer votre start-up. Donc, en France, pour créer sa start-up, on peut être payé. Et ça n'existe nulle part ailleurs, ce type de choses. Donc, on a un environnement avec des dizaines de mesures qui sont extrêmement... Ce que vous dites, on entend plutôt l'inverse. Pour que la France soit devenue le troisième écosystème mondial, et j'espère bientôt le deuxième, parce que j'espère qu'on va battre New York, il y a quand même peut-être des gens qui ont compris ou qui ont compris ce qui était mis et ce qui avait été mis en oeuvre au cours de ces dernières années. Alors, paradis fiscal, il y a déjà plusieurs années, c'est ce que vous dites, mais Emmanuel Macron arrive, réforme du Code du travail, réforme de l'ISF, flat tax. Finalement, la France devient-elle encore plus favorable aux entrepreneurs avec Emmanuel Macron ? Ça devient limite indécent. C'est-à-dire qu'on est devenu le paradis, là, des entrepreneurs. C'est fantastique. Pourquoi vous dites indécent ? Parce qu'on ne pouvait pas imaginer... Vous vous mettez deux ans en arrière, vous ne pouvez pas imaginer qu'on avait déjà des lois qui sont bonnes et qu'on arriverait vraiment à des lois qui soient exceptionnelles pour pousser des jeunes à créer leur entreprise. Et c'est ça qui est intéressant. C'est est-ce qu'on est capable de donner envie à des jeunes ? Oui, parce qu'être entrepreneur, c'est déjà créer son destin, créer son propre emploi. Et au bout, en plus, on a tous les outils fiscaux, tous les outils pratiques pour aller la créer, la développer. Et sur la flat taxe, justement, le rapporteur du budget lui dit que le problème, c'est que finalement, l'entrepreneur va se payer sur ses dividendes et non pas sur son salaire. C'est un effet pervers de la flat tax, l'impôt sur le capital à 30% ? Écoutez, pour les entrepreneurs, déjà aujourd'hui, il y a des statuts d'entrepreneurs. Si on est entrepreneur et qu'on crée sa start-up en France, le taux de fiscalité est à 23%. Donc en fait, ce système va continuer de s'adapter. Donc ça, flat tax ou pas ? Flat tax ou pas, ça existait déjà. Maintenant, en mettant ça et en simplifiant le système, vous mettez en avant quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous demandent ces jeunes entrepreneurs ? Ils vous demandent une stabilité et des choses compréhensibles. Là, vous allez avoir, j'espère, une stabilité, mais au moins, vous avez quelque chose de compréhensible. Et donc, je pense que c'est extrêmement important ce qui a été mis en œuvre parce que ça simplifie ce qui existe. On dit que c'est inégalitaire, le flat tax. Tout est inégalitaire. On vit par essence dans un pays égalitaire dans lequel la chance est importante. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quel que soit le milieu social où on a pu naître, on redevienne égalitaire. Et l'entrepreneuriat, c'est une manière et un moyen de recréer cette égalité. Alors, vous êtes premier business angel en France, Xavier Niel. Votre fonds d'investissement, c'est Kima Ventures. Elle a effectué des centaines d'investissements dans des centaines d'entreprises. Alors, vous avez investi, je donne un exemple, dans Zenly. C'était l'application qui permet de localiser ses amis en temps réel. Et Zenly a été récemment vendu à Snapchat, le géant américain, pour 200 millions de dollars. Vous me corrigez si ce n'est pas la bonne somme ? Un peu plus, mais je crois qu'ils ne veulent pas donner de chiffres précis. Au moins 200 millions de dollars. La technologie française rachetée par les Américains, c'est une fatalité ? Non, c'est juste... Vous savez, c'est un problème de non. Plus on va avoir de jeunes qui vont créer des jeunes entreprises, plus on a une chance d'avoir des succès. Et plus on a de succès, plus on va trouver des gens qui, à un moment, seront capables de dire non. Pourquoi Snapchat est si fort ? Pourquoi Facebook est si fort ? Parce qu'un jour, ils ont refusé une offre de quelques centaines ou de quelques milliards. Et un jour, on va avoir au milieu de ces jeunes, des jeunes qui auront envie de dire non ou qui auront un produit qui leur permettront de dire non. On aura un GAFA français un jour, franchement. Mais vous en avez déjà regardé une société comme OVH ? Je ne suis pas actionnaire d'OVH. Mais regardez qu'une société comme OVH, vous avez un champion mondial qui se crée au départ de la France avec quelqu'un qui est issu de l'immigration, un jeune homme qui était d'origine polonaise, qui vient en France, qui vient créer son entreprise en France. Donc ça existe. Ça existe. Mais on en est au-delà tout de même du pouvoir des GAFA. Moi, je vous parie que peut-être la prochaine lettre après GAFA, ça sera peut-être un O et ça sera peut-être un OVH. En tout cas, je lui souhaite parce que vous avez un véritable... Vous êtes sincère quand vous dites ça. Ah ouais, ouais. Parce que vous avez une société qui a une croissance fantastique, dirigée par quelqu'un de brillant. Il finira par la vendre un Américain. Pour l'instant, il a toujours dit non et je connais son garçon. Il a toujours dit non jusqu'à quand il dira non ? Mais les offres auxquelles il a refusé sont déjà des offres extrêmement indécentes et je pense qu'il continuera de dire non sans fin. Et ces investisseurs sont des gens du monde entier. Ça peut être des Américains, des Français et d'autres. Je ne suis pas investisseur encore une fois, je vous dis ça objectif. Après, j'ai des tonnes de start-up. Vous croyez à un GAFA français peut-être un jour européen. Est-ce qu'il faut les taxer, les GAFA aujourd'hui ? Les Google, Amazon, Facebook, ils créent une concurrence déloyale ? Il faut que tous, on se retrouve sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que créer une start-up au sein de l'Europe, ce soit un désavantage par rapport à créer une start-up aux Etats-Unis et venir en France. C'est le cas aujourd'hui ? Ou venir en Europe. Ça peut être le cas aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux. Et donc oui, il faut qu'on retrouve une taxation juste. Pourquoi une entreprise ou une start-up française pourrait se retrouver taxée en Europe plus qu'une start-up américaine qui vient parce qu'elle va choisir un pays d'accueil plus faible alors que le start-upper français, lui, son pays d'accueil... Donc ça vous révolte que les GAFA ne payent pas de taxes, par exemple, en France, comme ils le font aujourd'hui ? Le mot révolte est fort. Moi, je suis content. Si des gens ne payent pas d'impôts, tant mieux pour eux. Si ça leur fait plaisir, je suis ravi. Je pense qu'il doit y avoir un traitement égal dans tous ces pays entre des sociétés venant d'autres pays et les sociétés européennes, quel que soit le pays où elles se créent. Parce que la proposition, justement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une taxation sur le chiffre d'affaires et non plus sur le bénéfice. Vous pensez que c'est une des pistes intéressantes ? Ce n'est pas toujours la chose la plus saine parce que je suppose que la marge entre Google et Amazon ne doit pas être en pourcentage exactement la même. Il y a un qui fait peut-être un peu plus de chiffre d'affaires que l'autre et probablement beaucoup moins de marge. Donc il faut à un moment trouver quelque chose d'intelligent. Mais c'est une première piste. Et si je crois tout comprendre, c'est une piste pour peut-être en amener d'autres ensuite. Merci beaucoup, Xavier Niel. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal, toujours avec Xavier Niel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...